et yop yop tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo voilà on signe un peu mon retour enfin mon retour tout est relatif il y aura quelques vidéos par ci par là je vous l'ai dit on aura les deux trois par semaine ce sera toujours toujours ça au moins pendant les vacances pendant mon stage donc voilà j'ai terminé le premier passage de la dernière variante la 7 si je compte bien donc voilà il ya un 6 étoiles de 5 étoiles à ouvrir et le petit le petit cristal de gemme de rang supérieur r5 donc pourquoi m'attaquer aux variantes maintenant déjà parce que mon roster commence à se bien se sentir parce que j'ai beaucoup d'objets qui périment qu'on va récupérer tout de suite et qui normalement il va encore en rester on a des soins on a des réas d'équipe donc donc voilà j'attaque des contenus un peu diverses et variés pour pouvoir surtout utiliser mes réas d'équipe parce que ça c'est un truc qui est plutôt rare et j'avance tranquillement sans me casser la tête quitte à y mettre des réas d'équipe donc là le premier passage m'a pris à tout casser une heure et demie deux heures ça m'a coûté trois ou quatre réas d'équipe peut-être moins après j'ai mis une seule réa je crois donc voilà ça peut très clairement se passer sans réa parce que c'est vraiment du contenu que je trouve bidon par rapport aux premières variantes et ça apporte mine de rien quelques belles récompenses donc donc voilà on est parti pour ouvrir pour ouvrir tout ça je vais ouvrir la gemme de r5 en premier parce qu'en soit bon je prends tout il y a tout qui me qui me va dans le sens où c'est vrai qu'il y a ces merdes aussi à ouvrir attendez est ce que j'ai récupéré le deuxième oui j'ai récupéré ok bon on va s'ouvrir en même temps les cristaux du fabuleux qu'on obtenait donc en faisant la quête secondaire donc qu'on appelle ça la side quest et en terminant donc le dernier perso avec donc un deadpool ou un massacre une connerie dans le genre platinium pool donc évidemment ça se fait ça c'est plutôt bien donc la gemme là maintenant tout de suite je serais pas compte une mutante le petit magnéto m'a fait bien kiffer pour le petit événement de comment il s'appelle de darkhawk maintenant je prends à peu près tout et bah 4 r5 ça va être pour sentinelle potentiellement utile aussi où on verra si je monte autre chose mais en tout cas là maintenant tout de suite dans mes r4 on ira voir il y a sentinelle qui potentiellement je peux la passer à 5 pour tenter de me faire le petit objectif en plus avec les robots après voilà j'ai déjà j'ai déjà bien commencé cette comment dire ces événements solos donc du summer of pain et allons voir ça hop donc on est déjà à 5 donc j'ai raté celui d'avant le mystérieux bah en fait j'ai clairement pas j'ai clairement pas réussi ce qui fait qu'on est déjà à moins 1 par rapport à ce qu'on peut avoir donc j'aurais pas la dernière maintenant bon je m'attendais pas à avoir la dernière c'est vrai ce qui m'intéresserait pas mal c'est au moins avoir donc les pierres 6 pourquoi pas pourquoi pas donc au moins avoir 19 donc en soit à partir de 15 ça m'ira très bien parce qu'on a 2t5b sélecteur donc autant vous dire que je serai plus que refait donc là on a déjà un sélecteur de 25% ce qui fait qu'en théorie j'ai déjà un autre 5 étoiles enfin pardon 5 étoiles 6 r3 pardon parce que j'ai quasiment tout à à peu près 25% voire un peu plus donc ça peut se jouer mais voilà si on peut aller gratter un peu plus ce serait serait quand même pas mal donc voilà là j'ai vu qu'avec sentinelle léo l'avait plutôt bien passé bon 6 r3 ça passe plutôt bien mais du coup voilà avec un 5 r5 avec quelques réas normalement ça pourrait potentiellement potentiellement le faire on va ouvrir ses cristaux avant les 5 étoiles donc là il m'en manque 3 ou 2 je sais plus donc autant vous dire que les fragments ça se fait plutôt rare donc on prend les unités surtout et voilà ils ne donnent jamais de fragments j'ai eu trois ou quatre fragments dans les cristaux et à chaque fois c'est des fragments que j'avais déjà enfin on pourra les voir après donc autant vous dire que ça m'aide pas spécialement et donc le 6 étoiles j'en ai que deux pour l'instant les deux qu'on a pu avoir gratuitement et voilà bon ça fait des unités en plus mais bon ça commence c'est un peu relou de voir tout le monde qui a le platinum pool et pas moi donc normalement on a ouvert tout ce qu'il y a d'intéressant pour ce truc hop donc on est parti je suis en train de réfléchir pour le 15k mais non ça me tombe pas spécialement il n'y a que deux features de là dedans enfin premium pardon et ils me tombent pas spécialement donc on va aller prendre des normaux non on a dit les cinq étoiles d'abord hop et hop bon de toute façon cinq étoiles il n'y a rien qui m'intéresse particulièrement si on peut éveiller ce que j'ai déjà la petite en 5r5 qui n'est pas éveillée ou potentiellement c'est vrai qu'il y a archangel que j'aimerais monter aussi et donc il n'y a pas 5r5 encore il y a black widow clairvoyante de mémoire dans mes 5r5 il n'y a que ça c'est vrai qu'on aura plus compte double classe mais oh non ouais bah sinon oui c'est vrai voilà c'est vrai qu'il y a oui oui clairement clairement il n'y a rien que j'attends particulièrement enfin si on me donne un nick fury je ne vais pas dire non putain s'ils peuvent me donner red guardian avec franchement là on aura le tirage le plus parfait au monde il y a deux persos c'est vrai en nouveau que j'attends particulièrement ces red guardian pour aller en synergie avec mon abo aux 6 étoiles et bah le petit nick fury aussi qui était attendu ok le cyclope potentiellement il y aura un rework bientôt petite dédicace à ludo donc lui je l'avais déjà et c'est un éveil donc c'est en soit en soit parfait bah écoutez en 5 étoiles c'est parfait on a eu plus ou moins un bon tarif allez le 6 étoiles si ça peut être la même chose enfin sur le premier tirage plutôt que le deuxième donc là il y a beaucoup de choses que j'attends parce que du coup c'est les 6 étoiles qui sont un peu l'avenir on a une autre cosmique derrière moi je vous invite à revoir la dernière vidéo donc celle où j'annonce que je suis passé briseur de trône pour savoir quel cosmique j'ai eu du coup en soit on a notre prochain 6 R3 cosmique donc ce serait bien d'avoir une autre classe potentiellement on veut du tech ou du bah non mutant on a déjà domino donc tech ou science est-ce que j'ai un R3 je pense pas donc tech, science ou virtuose un bon dans ces 3 là ça peut être sympa sinon on éveille de ce qu'on a déjà alors c'est du science mais c'est pas un top perso donc non non là ça laisse un peu sur la fin mais c'est pas grave le dernier crystal 6 étoiles a été juste grandiose et les 5 étoiles on a eu enfin notre Nick Fury donc ça va dire encore une fois un perso que je vais devoir monter R5 mais lui normalement il y aura potentiellement de quoi donc attendez on va aller voir ça on pourra aller voir aussi pour la gemme tech qui on pourra monter du coup est-ce qu'on a des choses pour monter Nick Fury déjà est-ce qu'on a une gemme ? non donc ça par contre c'est chiant ouais j'en ai 3 3 sciences une cosmique 2 tech c'est pas la folie et en terme bon les pierres ça en a toujours la blinde en terme de ah oui d'accord ok on a absolument rien pour on a absolument rien pour Nick Fury c'est vrai que par contre voilà si on veut monter du R3 comment ça s'appelle en 6 étoiles on a la gemme de R2 j'avais oublié celle-là bon il y en a aussi une autre et ça c'est quoi ? ah bah déjà on pourra utiliser ça pour le Nick Fury ça nous fera gagner quelques katas quand même sur tous les alphas mais c'est tout et sinon après bon bah voilà en R5 on peut même passer de R3 à R5 ça c'est pas pour du 2000 ou autre non et le reste rien de hyper intéressant bon après en cosmique on a une 2015 ou 2016 je suppose vu qu'il y en a de différentes ouais donc ça on verra bref du coup ce qui m'intéresse c'est les 5 étoiles tech donc il y a la sentine ah c'est vrai qu'il y a le Spiderman aussi c'est vrai qu'il y a le Spiderman est-ce que ah on a le Starlord aussi et le Guardian c'est vrai qu'on me l'a beaucoup conseillé celui-là mais je le connais pas spécialement mais ah là là est-ce qu'on monte le Starlord on verra de toute façon vous le verrez dans des prochaines vidéos bon peut-être pas faire des vidéos d'up comme au tout début de la chaîne mais pourquoi pas en fonction de tout ce qu'il y aura et Cosmic j'ai bien envie de voir ce que je peux monter vu qu'il y a du R4 il y a le Cosmic Ghost Rider qu'on pourrait monter R4 c'est marrant ça me dit que j'ai 2 gemmes est-ce qu'il y a un bug et ça voudrait dire que je peux l'utiliser sur tout le monde ah ce serait intéressant à voir ça apparemment il est censé m'indiquer que j'ai qu'une gemme vu que la deuxième gemme ne s'applique pas sur lui c'est vrai qu'il y a la Captain Marvel aussi maintenant que j'ai Nick Fury et non il y a le Venom c'est vrai qu'il y a le Venom qui me serait quand même vachement bien utile ok il y a beaucoup de choses à monter donc voilà en tout cas c'est tout pour cette vidéo si vous avez des questions sur la dernière variante ce que j'ai utilisé etc n'hésitez pas comme je vous l'ai dit j'y suis vraiment allé complètement à l'arrache et c'est passé no stress donc évidemment j'ai fait la ligne potentiellement la plus facile à chaque fois mais à chaque fois j'en ai repéré au moins une ou deux et j'ai pris une ligne où il y avait des objets intéressants notamment sur 4 lignes j'ai pris 2 réas donc c'était pas dégueu donc voilà sur ce je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se retrouve rapidement sur ma chaîne pour une autre vidéo allez c'est avec tout le monde